Bonjour Boubacar Sey. Bonjour Ndekoumba. Voilà, Boubacar Sey, vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Comment appréciez-vous la visite du roi du Maroc ici au Sénégal ? Vous savez, le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations multiséculaires, multidimensionnelles et même multiculturales. Donc, je rappelle que le Maroc est une destination culturelle et aussi une terre d'écrit pour des millions de Sénégalais. Donc, aujourd'hui, cette visite est pour nous une grande fierté et que le roi est toujours le bienvenu chez nous ici au Sénégal. Donc, vous appréciez bien le roi du Maroc ? Oui, absolument et pour beaucoup de raisons d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs ? Oui, mais vous savez, aujourd'hui, ce qui manque réellement au continent africain face au défi de la mondialisation, c'est un leadership, un leader naturel pour tirer la locomotive Afrique vers l'émergence, comme on dit. Et ce roi incarne ce leadership naturel. Parce que malheureusement, nos dirigeants africains ne sont guidés que par le pouvoir. Il n'est pas dans ce cas. Donc, raison pour laquelle nous, en tout cas, moi personnellement, j'ai toujours salué, j'ai toujours évoqué le leadership naturel du roi Mohammed X pour une Afrique unie face au défi de la mondialisation. D'accord. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette visite du roi ici au Sénégal ? Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Vous savez, au moment où je vous parle, des informations parvenues de plusieurs à Horizons Sans Frontières font écho de plusieurs ressortissants africains. Il s'agit de 41 Sénégalais, 365 Guénéens, plus de 301 Maliens, des jeunes africains, subsahariens, candidats à l'immigration clandestine, tous bloqués à Assamaka. Parce qu'expulsés par la police algérienne vers la frontière avec le Niger. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Horizons Sans Frontières fait appel. Nous appelons au secours. Et nous faisons aussi appel au leadership, comme je l'ai dit tout à l'heure, du roi. Ne serait-ce que vu l'urgence absolue, que soit lancée l'initiative, pas fréquente, que l'immigration aux internationales. Ne serait-ce que pour, ne serait-ce que non seulement pour un paralysme des réponses dans ce contexte mondial de mobilité croissante et d'interdépendance, mais aussi pour donner l'espoir à cette jeunesse qui a perdu l'espoir et qui pense que la solution c'est de mourir dans le désert ou en Méditerranée. Donc, vu la position géopolitique, géostratégique du Maroc, je crois qu'au chapitre des migrations internationales, le roi aujourd'hui est incontournable, aujourd'hui, pour relancer le débat sur ce que devrait être la gestion des flux migratoires dans un monde mondialisé, vu que la migration, malheureusement, continue de dévoiler des aspects ou conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérables chroniques. La migration dévoile des conséquences, la migration de Méditerranée continue d'endeuiller toute la jeunesse africaine. Elle dévoile des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Et ces débats-là devraient être posés aujourd'hui. Il faudrait que la migration, devenue aujourd'hui, élément essentiel de la jeunesse mondiale, soit posée en Afrique. Et pour ça, nous comptons sur le roi Méditerranée pour relancer ce débat-là. Il y a urgence aujourd'hui d'une conférence africaine sur la question. Quelles sont leurs difficultés ? Parce qu'on parle souvent de problèmes d'intégration au Maroc, mais aussi des problèmes de papier, de titre de séjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Voilà, je crois qu'aujourd'hui, la question se trouve au niveau du renforcement des processus d'intégration. Parce que sans intégration, on ne peut pas parler d'immigration. Et l'intégration devrait être aujourd'hui ce processus à douce sens qui est des migrants ou citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance musuelle. Je crois qu'au Maroc, même dans toute l'Afrique, il faudra revoir la problématique liée à la mobilité des gens. Donc, les problèmes de libre circulation en Afrique. Parce que le continent est une guerre de mobilité avec plus de 20 millions de migrants qui circulent à l'intérieur du continent. Donc, aujourd'hui, je crois qu'effectivement, le plus grand problème auquel est confronté cette communauté pénégalaise vivante au Maroc, c'est l'intégration. Donc, il faudra aujourd'hui renforcer les processus. Il y a quelques années, le roi avait demandé le renforcement des communautés étrangères, notamment africaines au Maroc. Et nous, nous avions eu à plus dire. Et je crois que c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, il faudra avancer. D'accord. Boubacar Sey, comment appréciez-vous les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Maroc? Oui, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des pays qui sont liés culturellement, économiquement et socialement. Donc, moi, je ne fais qu'apprécier et demander le renforcement. Maintenant, au-delà de tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, il faut renforcer ces coopérations dans toute la sous-région et même au-delà de la sous-région à l'échelle du continent. Parce que l'Afrique doit s'organiser. Malheureusement, cette organisation reste. Il faudra entamer le processus organisationnel vu des enjeux géopolitiques, géo-économiques et éco-stratégiques du continent. Alors, moi, je ne peux, au-delà des relations qui vivent le Sénégal au Maroc, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, il faudrait que le Maroc tire sur cette locomotive-là pour qu'ensemble, nous puissions, aujourd'hui, faire face aux défis de la mondialisation. Parce que les défis sont majeurs. Aujourd'hui, nous devons nous abonner aux obligations de résultat. Donc, il faudra, vu les enjeux géopolitiques, les enjeux sécuritaires, il faudra une harmonisation des positions. Un, migratoire, comme je l'ai dit, en vue d'une attitude de paix, de sécurité entre les pocles. Et ça, on peut réussir ça, à condition que l'Afrique ait un leader. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas me répéter, ce leader naturel, aujourd'hui, n'est autre que le droit Moimétis. D'accord. Quel doit être le rôle du Maroc dans l'immigration irrégulière, selon vous, Mouché Sey ? Vous savez, le Maroc est une terre d'accueil, d'abord, de transit pour des milliers de subsahariens qui rêvent, aujourd'hui, de traverser pour entrer en Europe. Ceci est dû au fait que le Maroc a une position très stratégique. C'est l'axe, c'est la Méditerranée occidentale, l'axe de Maroc-Espagne. En 2022, l'Union européenne, le Frontex, a parlé depuis de 14 136 entrées, de subsahariens, d'entrées, bien sûr, illégales, en Europe. Sur le nombre de morts, on ne saurait vous donner un sujet exact à terme de valeur absolue, vu que la migration continue d'endrier. Donc, on parle de plus de 3 000 morts, d'autres, etc., etc. Donc, évidemment, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le Maroc peut jouer un rôle essentiel dans la gestion de ces flux migratoires-là. En ce contexte mondial de mobilité croissante des populations, en ce contexte géopolitique très pendu, est marqué par la gestion scandaleuse du truc d'immigration, paix et sécurité, que nous, nous avons mis en exergue. Cette nouvelle stratégie qu'Horizon Sans Frontières a mis en exergue et qui montre aujourd'hui les révolutions récentes de l'environnement dans ce contexte géopolitique très tendu. Et cette nouvelle stratégie qui met en lumière les dangers multicormes qui menacent à la fois les États, les nations et les peuples. Le Maroc, quand même, peut jouer un rôle essentiel dans la gestion de ce triptyque d'immigration, paix et sécurité, devenu élément essentiel de la géopolitique mondiale. Boubacar Saï, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Dekoumba. Voilà, je rappelle que vous êtes chercheur et consultant en migration internationale, président de l'ONG Horizon Sans Frontières.